Bienvenue, chaque jour il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne Magnews. Nous vous invitons à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actualités. Mercredi 20 avril 2022, Marine Le Pen et Emmanuel Macron s'affrontent lors du débat de l'entre-deux-tours. Alors que les deux candidats peinent à s'accorder sur l'essentiel des sujets, le président sortant amuse les internautes et les spectateurs avec ses expressions toujours aussi désuètes. Cinq ans après le célèbre débat de l'entre-deux-tours de 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affrontent à nouveau. Le premier tente de briguer un second mandat à l'Elysée, tandis que la seconde aspire à devenir la première dirigeante de la France. Mercredi 20 avril 2022, les deux candidats se contredisent à coup de ces faux et de vous ne pouvez pas dire des contre-vérités, sur les chaînes nationales, dans un débat péniblement arbitré par Léa Salamé et Gilles Boulot. Les internautes, toujours pront à repérer les moindres détails, ne sont pas passés à côté des expressions désuètes du chef de file de la République En Marche. Ripolliner la façade, outre-cuitance, ou encore oeil-aï-aï, succède à la fameuse poudre de perlimpinpin du précédent face-à-face entre les deux adversaires, pour le plus grand bonheur de Twitter. Ce n'est pas Gérard Majac ce soir, Mme Le Pen. Les deux candidats ont bien du mal à communiquer. Entre deux désaccords, ils laissent même échapper quelques marques de lassitude. Et pour manifester ses émotions, Emmanuel Macron opte pour des expressions d'un autre temps. Alors que Marine Le Pen l'accuse d'avoir largement gonflé la dette publique liée au Covid-19, le président sortant lance un oeil-aï-aï, mais arrêtez de tout confondre, ce n'est pas possible. Pendant leur échange sur l'Europe, le mari de Brigitte Macron s'emporte légèrement et déclare « C'est un projet qui ne dit pas son nom, qui consiste à sortir de l'Europe. » On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais c'est une copropriété. Une expression étonnante, qui a obligé certains internautes à aller chercher sur Internet son origine et surtout sa signification. Mon grand-père disait ça et il est né en 1930. « Je pense à toi, papy. » S'amuse l'un d'entre eux. Mais c'est lorsqu'il va faire allusion à un célèbre magicien des années 90 que les réactions vont se multiplier. Lorsqu'il confronte la candidate du Rassemblement National sur son outre-cuitance et lui demande ses propositions pour mieux gérer la crise et le chômage, il répond à ses petites piques en assénant un « Ce n'est pas Gérard Majac ce soir, Mme Le Pen. » Une référence qui a beaucoup amusé les internautes, qui s'en sont donnés à cœur joie sur Twitter. Certains ont d'ailleurs adressé une pensée humoristique aux deux traducteurs, qui doivent traduire en langue des signes ces expressions. Intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021